bonjour à toutes et à tous amis dessinateurs ou apprentis dessinateurs nous voilà bientôt prêts à faire notre chef d'oeuvre la dernière fois on a vu les contours les images de référence aujourd'hui je vous propose de voir comment mettre en couleur alors je ne vais pas vous montrer toutes les techniques de mise en couleur dans krita ça se fera progressivement parce que il ya de quoi en parler pendant des heures et des heures krita est très riche en termes de mélange de couleurs et autres on va juste commencer par deux techniques la plus évidente et puis une qui vous paraîtrait pas évidente mais finalement qui est assez pratique lorsque vous faites du remplissage de couleurs de d'éléments type bd ou ou autre alors pour ça comme d'habitude on va avoir besoin de quelques petits fichiers et je me propose donc de qu'on les télécharge ensemble alors voici donc un site j'ai tapé un image à colorier un site sur lequel on va trouver un mignon petit lapin je vous ai mis le lien dans l'escriptif de cette vidéo alors bien sûr n'hésitez pas à lire le descriptif de la vidéo parce que vous trouverez des références les références et des compléments à cette vidéo donc n'hésitez pas à aller dessus alors je suis ici je vais dans imprimer et on me propose une belle image alors là je fais annuler tout simplement je ne me j'imprime pas propose une belle image je vais tout simplement ici faire un clic droit copier l'image et l'ouvrir dans krita je lance krita voilà krita krita a été lancé je fais nous au fichier et souvenez vous on va créer à partir ici donc plus documents mais créer à partir de du presse papier donc ici j'ai une hauteur une largeur de 750 j'ai le laissé comme ça je suis en 8 8 je vais laisser comme ça mais que je vous ai dit les dernières fois vous pouvez vous changer tous ces paramètres alors je fais création comme venant du web et on a notre première image alors oui au niveau de la vue je vais revenir par défaut voilà donc vous vous connaissez c'est la vue que vous connaissez c'est celle ci deuxième chose maintenant que on a ça je peux fermer ici mon petit lapin on peut enregistrer ici notre fichier hop enregistrer notre fichier krita et je vais lui donner un nom tuto 3 voilà donc c'est un document krita il va se sauvegarder avec un point cra automatiquement alors après moi je suis allé chercher une image ici une amanite une amanite je vois que c'est une phalloïde je suis pas bien sûr enfin quelque chose de pas très bon à manger mais qui est joli à regarder je vous ai également mis le lien et donc je fais un clic droit ici et cette fois ci je vais enregistrer l'image je vais le mettre dans les références voilà vous l'aurez compris on va récupérer quelques couleurs ici dans cette image une fois que c'est fait ici je peux fermer tout simplement mes onglets et on est prêt à faire joujou sur krita alors va voir maintenant les palettes de couleurs pour cela je vous demanderai de venir ici tout en haut à droite de cliquer ici et d'aller sur big paint 2 en big paint 2 vous avez déjà alors il faut cliquer en haut après voilà dans big paint 2 vous allez déjà avoir ici différentes palettes ici le nom des palettes voilà si on clique ici on a toutes les palettes ou alors on peut rechercher ici différentes palettes différentes palettes donc on a des dégradés donc il va apparaître ici les dégradés etc on peut créer notre propre palette et l'enregistrer ici on peut modifier le nombre de colonnes d'affichage là et alors une chose qui est intéressante c'est que on peut aussi renommer nos couleurs par exemple cette couleur ici n'a pas de nom je pourrais l'appeler marron par exemple bon je n'y touche pas on a aussi ici un sélecteur de couleurs qui nous permet sur le cercle extérieur de tourner sur une couleur enfin sur des différences chromatiques voyez on passe du vert au jaune etc alors c'est intéressant intéressant lorsque vous voulez prendre des couleurs opposées par exemple si je veux un jaune pour avoir un bon contraste je vais prendre l'opposé ici diamétralement je vais avoir un plein bleu donc ça ce sont pour les différentes palettes de couleurs on peut évidemment rajouter des palettes de couleurs donc si c'est si c'est votre souhait vous allez dans paramètres dans paramètres vous avez gérer les ressources et à ce moment là vous avez ici importer des palettes alors si je clique dessus je peux aller chercher une nouvelle palette alors moi j'ai enregistré une palette que j'ai récupéré sur le web donc voilà j'ai différentes couleurs donc ici j'en ai une qui s'appelle allchoice gpl alors ça vous le trouverez sur le site de david revois dont j'ai évoqué la dernière fois et donc je peux importer cette palette voilà donc c'est fait classique et apparemment hop il le met directement et donc on peut avoir aussi d'autres par exemple je vais avoir voilà j'apporte différentes palettes alors on va voir si donc une fois j'ai fait ok normalement on doit les avoir ici voilà ici j'avais classic kit all choice et cranes voilà donc les appareils ici donc vous pouvez ajouter des palettes et vous les avez directement ici donc par exemple moi je vais prendre all choice et dans all choice et bien je vais avoir donc tous les choix comme indique donc vous aurez à voir toutes les nuances toutes les nuances mais il n'est pas nécessaire d'avoir ce type de palette mais bon vous voyez vous avez des teintes de peau vous avez pas mal de choses donc ça c'est sur le site de david revois vous allez avoir ce ces palettes là donc aller dans sur son site sur les zones téléchargement c'est très bien maintenant qu'on a vu les palettes de couleurs et comment ça fonctionne alors à savoir que toujours dans paramètres si on va dans gérer ressources pardon on peut aller dans ouvrir le fichier de ressources et si vous avez des palettes que vous voulez vous n'avez plus utiliser parce que je n'ai pas trouvé d'autre façon de le faire et bien il suffit de venir ici et de les supprimer par contre si vous les copiez ici directement je n'ai pas vu qu'on les retrouve mais on peut les supprimer et donc n'ayant plus rien à lecture Krita va peu les retrouver voilà maintenant on va passer à la colorisation alors pour coloriser deux choses soit on colorise directement ici sur le dessin alors je vais le dupliquer et je vais prendre ma belle tablette graphique c'est là que vous allez avoir besoin de la vôtre donc je vais rester ici sur big paint 2 on va donc utiliser une première méthode alors la première méthode c'est je prends ici sur sur cette sur cette palette là alors pour prendre avec la palette c'est simple vous prenez une brosse celle de votre choix donc j'avais dit qu'on prenait les deux vèdes alors je vais prendre celle-ci la divade et je vais chercher ici sur ma palette alors toujours bouger le machin c'est un peu voilà je vais prendre ici un petit marron et tout simplement colorier ici mon dessin alors comme vous voyez il faut que je zoome pour réduire la taille de la brosse souvenez-vous on appuie sur shift shift enfoncé et on réduit bon d'ailleurs je vais afficher ici hop voilà donc shift enfoncé vous voyez et je réduis et là on arrive à colorier l'intérieur du dessin bon alors c'est une méthode pour colorier ça donc ici si on déborde on appuie sur E et puis ça devient une gomme et rase je rappuie sur E et ça redevient ici une brosse classique après voilà ce que ça donne je fais ici un ton je voudrais maintenant que ce ton ici soit plus foncé alors Krita propose une option vous appuyez sur K et ça augmente légèrement K et encore K et on va comme ça vers le noir K vous voyez je vais effacer ça agrandir et je recommence à côté donc je vais prendre ici cette couleur donc comme je m'en souviens plus quelle couleur c'était si si je sais elle est là mais je vais faire ctrl pipette et là voilà maintenant si j'appuie sur K elle devient de plus en plus foncée K hop K K et comme ça jusqu'au noir K voilà dans l'autre sens ici je reprends ma pipette si j'appuie sur L donc comme light elle va devenir plus claire L encore une fois L et là on arrive au blanc donc vous voyez que ici à partir d'une simple couleur vous pouvez faire tout l'échéancier et nuancer un petit peu vos couleurs donc l'après une des premières méthodes c'est donc celle-là c'est d'utiliser ici une palette et finalement après de peindre un petit peu vos les différentes parties en suivant les lignes bon si c'était pour faire ça est-ce qu'on aurait eu besoin de Krita ma foi je ne crois pas donc ici hop donc on peut peut-être faire une autre avoir une autre méthode bon ok alors l'autre méthode serait de venir utiliser une référence souvenez-vous je vous ai fait charger un champignon donc je vais aller ici sur la punaise image de référence et dans les préférences qui se trouvent maintenant en bas à droite on va sur plus et là je vais aller chercher dans tuto 3 donc mes références et mon champignon alors je n'ai pas besoin que ça soit aussi grand donc je peux le réduire et je vais me le mettre ici et j'agrandis donc maintenant je vais pouvoir travailler en plein écran donc j'appuie sur tabulation pardon j'appuie de nouveau sur tabulation alors ici vous voyez je suis sur l'image de référence si je veux revenir à ma brosse j'appuie sur la touche B regardez bien B normalement bon normalement hop voilà B je n'avais pas appuyé assez fort et on revient à la brosse vous voyez donc ici on est en image de référence je fais tabulation donc là c'est l'image de référence je vais appuyer sur B nouveau raccourci et je suis avec une brosse donc la dernière brosse utilisée alors ici pour colorier cette partie là moi j'aimerais prendre la couleur du chapeau donc j'appuie sur la touche contrôle et je viens prendre ici le rouge du chapeau alors je rétrécis et je vais pouvoir ici colorier tout ça et vous voyez ça baffe c'est un peu dégueu mais voilà j'ai une référence j'ai ici mon jaune tac et bien j'ai mon jaune ici et ainsi de suite j'ai de l'herbe ici elle est verte je vais pouvoir colorier mon herbe et vous me direz c'est pas très propre et puis c'est surtout pas pratique non c'est pas pratique ça prend du temps et puis les feuilles à colorier l'herbe tout ça bon il y a peut-être moyen de faire autrement effectivement nous avons dans GIMP pardon dans KDE une autre méthode qui nous permet d'aller plus vite alors je vais supprimer ici la visualisation je vais dupliquer de nouveau ce calque je vais le passer au dessus et je vais créer ici un groupe normalement j'ai pas besoin mais j'aime bien parce que c'est propre donc je crée un groupe je clique ici et on va avoir un calque de groupe on peut le reconnaître à son icône qui ressemble à un dossier tout simplement voilà donc le calque de groupe ici ressemble à un dossier et je vais l'appeler mon dessin alors si c'était un personnage vous l'auriez par exemple l'appeler Toto si c'était Toto et dans ce calque de groupe vous créez des sous-groupes c'est très pratique je clique les groupes pour faire ce type d'activité vous allez voir donc je vais glisser ici mon dessin voilà je suis là dessus et je vais changer d'outil on a un outil ici qui est ce pinceau là qui s'appelle masque de colorisation voilà je clique dessus et je vais pouvoir maintenant grâce à une couleur je vais prendre par exemple ici la couleur de mon champignon voilà j'ai cliqué dessus il m'a créé ici un masque donc je vais pouvoir peindre maintenant ici et je peins là donc je vais peindre juste un petit coup de couleur comme ça sur les endroits que je veux cette couleur là je vais faire un clic de nouveau alors je vais zoomer je vais faire un clic de nouveau ici sur le rouge et c'est pratique c'est qu'on peut vraiment zoomer donc ici sur le rouge et je vais peindre en rouge les parties qui doivent être rouges alors ici là je sais pas si c'est du rouge ou quoi je vais le laisser comme ça et il y a cette partie là qui va être rouge donc là je colorise en rouge ces parties là voilà ensuite je vais avoir une partie blanche sur le champignon clac c'est ici et bien là il va falloir que je rétrécisse ma brosse et je mets un petit coup de blanc sur toutes les tâches juste comme ça et ainsi de suite donc on va colorier les zones on va mettre une tâche de couleur par zone et Krita va de lui même en fait faire finir le remplissage voilà bon ce qu'il faut c'est quand vous avez une zone fermée c'est bien mettre un peu de couleur dedans sinon Krita ne va pas le voir donc moi je voilà je je remets un peu comme ça ici un petit peu de vert hop donc CTRL pour prendre la couleur et tout simplement voilà vous prenez et CTRL vous prenez la couleur et vous Oups alors CTRL Z voilà il m'a pris un vert ici je vais pouvoir colorier en vert ici c'est parti là voilà donc ici je fais un vert un peu soutenu ici c'est pareil là je maintiens le vert soutenu et maintenant je vais appuyer sur L une fois deux fois et je vais avoir ici hop voilà j'appuie plusieurs fois sur L et je vais avoir un deuxième vert ici qui va apparaître qui va être plus clair L L encore deux fois et je vais colorier ici cette zone en vert beaucoup plus clair il ne me reste qu'à prendre ici peut-être un petit marron ou ce jaune là hop ce jaune là qui pour colorier ici le pardon hop il ne faut pas que je déborde sinon voilà et ainsi et ainsi de suite ok alors j'ai mis un peu de couleur partout ici il ne manque plus qu'à colorier le lapin donc à ce moment là j'appuie sur tabulation hop tabulation et je vais choisir une couleur de lapin alors pour mon lapin je vais lui donner une espèce de couleur grise quoi que celle-là est pas mal donc je vais prendre ici une couleur voilà je vais mettre cette couleur là ici j'ai rétrécir ma brosse hop je vais faire la même chose pour le dos et le bras la main et le ventre lui je vais lui prendre une couleur un peu plus claire ici alors j'ai débordé ici j'appuie sur E pour effacer vous voyez si on revient hop voilà un petit E et ici touche contrôle je reprends ma couleur pour la papatte ici contrôle parce que j'ai oublié de colorier derrière voilà contrôle je reprends la couleur et je la mets dans l'oreille la couleur du ventre contrôle et je reprends ma couleur de fourrure ici pour l'oreille pareil pour le nez je vais lui prendre un rouge alors je peux venir ici dans le sélecteur de couleurs directement je zoome donc souvenez-vous que pour zoomer vous zoomez exactement ce que vous pointez donc shift je rétrécis et je fais mon nez ma langue et LL ici un peu de rose sur le côté je prends du blanc et je fais les dents voilà j'ai terminé mon coloriage avec à l'aide du masque de coloriage maintenant je pense enregistrer le fichier au cas où j'ai une cafouille et maintenant il y a ici un espèce de petit bouton qui me dit que c'est visible ou pas visible et j'ai une baguette magique et à côté j'ai une espèce de cercle infini qui me lance la colorisation voilà donc j'ai maintenant mon lapin qui a été colorié avec certes des défauts on voit ici qu'il y a eu un débordement de couleurs sur le fond mais mon lapin est globalement colorié et assez rapidement alors comme vous pouvez voir ici au niveau des oreilles c'est pas tout à fait ça alors il y a possibilité ici de reprendre je vais cliquer et finalement de demander ici à ce que ça soit un peu plus colorié à cet endroit là voilà donc je zoom franchement franchement je zoom ici alors ce qu'il a pas compris ici le logiciel n'a pas compris que ça c'était à colorier je vais appuyer sur le bouton E pour Erase et effacer ici ce petit bout de couleur et ici ça ça me va pas non plus on va donc ici et on demande à recalculer alors en fait ici j'appuie sur Erase donc je vais me remettre ici sur Stroke Donc ici si je rappuie sur le petit rond on va voir de nouveau les zones que j'ai coloriées alors je peux en profiter ici pour prendre du blanc hop colorier ici mon oeil en blanc voilà et donc on peut revenir comme ceci sur notre couleur jusqu'à arriver à être être bien à la perfection alors vous voyez qu'ici mon nez avait débordé sur le trait et ce qui fait qu'il y avait cru que à côté c'était rouge aussi donc voilà je peux maintenant faire attention aussi à ce trait là donc on part fait comme ça jusqu'à ce qu'on puisse avoir à peu près une couleur correct alors ici je devais peut-être déborder un petit peu tout à l'heure en bas voilà donc je remets ici la colorisation voilà on voit ce que ça donne version finie et je demande un recalcul donc ici on voit une barre de progression et ça me recalcule un petit peu l'image vous voyez que ça corrigeait ici certaines parties donc ça permet d'accélérer considérablement le travail de mise en couleur alors bon moi je me suis pas embêté ici j'avais pris une couleur marron pour tout ça et voilà on a aussi la la possibilité d'éditer directement le masque de couleur donc là si j'édite le masque de couleur ça veut dire que je peux changer la couleur donc je peux prendre ici par exemple un petit blanc une brosse un peu plus grosse et colorier un petit peu son ventre voilà hop pour faire des lumières généralement c'est pas comme ça qu'on fait on utilise des masques après on travaille la lumière différemment voilà donc il y a possibilité ici on a la possibilité de limiter le colorier le coloriage au masque uniquement et ici c'est avec le clean up donc c'est avec la façon dont il va déborder et nettoyer tout ça regardez hop voilà ce que ça donne donc voilà un petit peu bon alors peut-être que les couleurs que j'ai choisi n'étaient pas tout à fait évidentes mais voilà un petit peu ce que ça donne et on a possibilité de bloquer le calque ou pas voilà donc ici on voit pas le masque de calque là on le voit on voit juste les couleurs donc si je fais comme ceci comme ceci on ne voit rien au niveau du groupe donc ça veut dire que c'est une colorisation qui est à part entière dans ce calque ok alors là on va dire qu'on est satisfait de notre document ce qui est loin d'être le cas mais ici si on est satisfait de la colorisation pour ne pas la perdre ce qu'on peut faire c'est faire un fichier enregistrer sous et on va enregistrer le document ici dans couleur avec un trait couleur parce que le format CRA permettra de reprendre notre travail où il en est à ce moment là donc voilà couleur.cra donc ici j'ai mon 003 qui est resté dans l'état où était mon donc j'ouvre de nouveau mon couleur CRA voilà ici je reviens en haut l'entête je suis bien de nouveau sur le couleur.cra et on va pouvoir ici séparer maintenant les différentes couleurs en différents calques de façon automatique alors pour ça on va déjà venir ici sur le masque de calque enfin le calque couleur faire un clic droit et on va dans convertir voilà convertir en masque de dessin voilà donc ici on a le masque de dessin simplement donc on a d'un côté ici l'image enfin le crayonnage et au dessus on a la couleur maintenant ce qu'on va faire c'est que sur ce masque de couleur ici je vais tout simplement le sélectionner calque c'est dans calque on va avoir fractionné séparer le calque donc là je fais appliquer son autre forme de procès et ici comme vous voyez il m'a séparé tout simplement le le masque de les masques de couleurs alors il m'a séparé les masques de couleurs ici en voilà en petits morceaux tac donc je vais pouvoir avoir mes différentes couleurs voilà donc ici j'ai le marron derrière j'ai le fond là je vais avoir le nez et le rouge donc maintenant si je veux tout simplement changer ici la couleur une fois qu'elle est propre bon bah là je suis mal tombé c'est le nez bon alors je vais en prendre une autre alors ici il y a une option par exemple sur le champignon c'est cette espèce de troisième icône ici sur la troisième colonne alors je vais essayer de de l'agrandir un peu donc si je sélectionne je vais pouvoir peindre dessus directement vous voyez maintenant pour changer la couleur donc ici je vais pouvoir peindre uniquement alors vous voyez je me soucie de rien je peux même prendre une brosse pardon je reprends ici contrôle tac je reprends une brosse même de grosse taille et puis je peux y aller gentiment je ne peins que cette couleur puisque je ne suis que sur ce calque là ce qui me permet aussi par exemple si je prends l'option K pour rendre pardon je ne regarde pas ce que je fais alors voilà je réduis ma brosse si je prends l'option contrôle je prends ici et K je peux rendre ici un peu plus foncé le bas de mon champignon elle une fois je suis ici dans la même couleur elle une deuxième fois et j'éclaircie ici certaines autres vous voyez qu'on peut après retravailler différentes teintes de couleurs directement et indépendamment de chaque calque par exemple ici si je suis sur ce calque c'est le vert donc le vert ici je peux prendre une option dessus voilà et donner quelques nuances à ce vert par exemple voilà ce qui concernait la colorisation avec la mise en couleur automatique au niveau de de donc de 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 alors il y a énormément à faire en couleur parce qu'on a la possibilité de mélanger on peut avoir après des modes de fusion de couleurs jouer avec la lumière c'est 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 vraiment je dirais que Krita n'a de limite que notre imagination et donc je vous invite la prochaine fois on va faire on va suivre un processus où cette fois-ci on va vraiment commencer à dessiner un petit peu on verra deux trois exercices toujours avec l'option de de découvrir de vos outils donc aujourd'hui je vous rappelle que ce que l'on a vu c'est donc l'outil on a revu l'outil d'image de référence on a vu l'outil ici de colorisation et l'outil pipette P qui lui va nous servir aussi qui est différent de contrôle lorsque je suis sur ici l'image j'appuie sur contrôle c'est aussi une pipette mais c'est pas la même regardez bien l'icône c'est une croix alors que ici cette pipette voilà c'est un groupe de calques c'est pas la même donc pour l'instant ce qu'on a utilisé c'est une pipette différente pour récupérer les couleurs ne confondez pas avec celle-ci alors évidemment on a aussi une possibilité de remplir tout un pan avec l'outil pot de peinture si par exemple je crée un nouveau calque ici le voilà et je prends ici un vert peu importe il apparaît alors tout en haut en couleur de premier plan le pot de peinture et tout est colorié en vert en un clic voilà donc ça c'est pour l'outil de pot de peinture alors dans les préférences outils vous avez le mode rapide les seuils les rayons remplir toute la sélection limiter au calque ou alors parce que c'est à dire qu'on peut remplir sur plusieurs calques ou utiliser un motif alors là si j'utilise un motif je remplis avec le motif qui est sélectionné ici voilà et donc là c'est comme ça qu'on arrive à obtenir certaines textures du jean ou par exemple un damier écossais si on veut lui faire si on veut remplir par exemple une robe à ce moment là alors je reviens en arrière ici je vais remplir de nouveau avec du blanc ou du vert voilà et vous voyez qu'on a rempli le damier on a mis du vert on a du motif tout ça ça se superpose c'est plutôt pas mal revenons en arrière hop hop voilà alors je vais avancer de nouveau voilà ici j'ai mon calque si on va regarder maintenant l'outil de sélection donc les sélections sont en bas on va prendre par exemple un carré et si ici dans cette sélection je voulais avec l'outil peau de peinture que je vais prendre ici je vais lui prendre un motif par exemple un truc à poids peau de peinture je verse ici je suis en vert parce que j'ai sélectionné la couleur verte et si je clique sur utiliser un motif je remplis ici avec un motif j'enlève utiliser avec un motif et je vais remplir mes poids en vert il suffit de faire un CTRL SHIFT A pour analyser la sélection et vous avez ainsi un motif de peint voilà donc ça permet aussi de colorier avec des motifs on peut peindre aussi avec un motif au niveau de la brosse mais ça on le verra plus tard quand on sera un peu plus grand dans Krita alors à tous et à tous je vous fais je vous dis au revoir et puis entraînez-vous bien à colorier à découvrir Krita et puis ma foi exercez votre poignet la semaine prochaine enfin la prochaine fois je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine la prochaine fois on verra un dessin avec les différentes étapes dans le dessin numérique ciao ciao ciao